Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo on va enfin commencer à faire des trucs un peu compliqués vu que cette fois-ci on va parler des VLAN. Alors jusqu'à présent je vous ai dit à chaque fois qu'on a un switch ça fait un nouveau réseau local et effectivement c'est vrai, mais un switch ça peut coûter cher. Alors peut-être que le switch que vous achetez à la FNAC il coûte 50-60 balles mais un vrai switch dans un datacenter c'est plusieurs milliers d'euros et en plus il faut les acheter de manière redondante donc il faut multiplier ça par deux ou par trois ça devient très vite ingérable. Et qu'est-ce qui se passe si moi j'ai ces deux switch par exemple ça c'est le premier étage, ça c'est le deuxième étage chez moi et je n'ai absolument pas envie que OST1 et OST3 soient sur le même réseau que OST2 et OST4 j'ai envie qu'elles soient sur deux réseaux locaux différents à la fois pour des problématiques de sécurité mais aussi pour ne pas les polluer on a vu que les requêtes ARP ça faisait des broadcasts si je commence à avoir plusieurs centaines de machines sur tous les réseaux on pollue tout le monde et on a envie de réduire le domaine de broadcast en mettant seulement les machines adaptées sur leur réseau local mais je n'ai pas envie d'acheter deux autres switches pour faire mes configurations et mettre un routeur entre c'est là que rentrent les VLAN les VLAN c'est un mécanisme des switches alors peut-être que le switch à 30 balles chez la FNAC ça ne va pas le faire mais un bon switch ça va le faire c'est un mécanisme virtual LAN comme ça on l'indique qui permet de sous-diviser conceptuellement le switch en plusieurs switches virtuels à l'intérieur et comment il fait ça ? il fait ça par un mécanisme de tag où il ajoute un petit identifiant sur les paquets qui viennent de certaines interfaces pour les marquer comme étant isolés et si on se connecte sur notre switch on va le configurer grâce à la commande d'OpenVSwitch donc bien sûr sur un autre switch sur un Cisco ce sera la commande Cisco sur un HP ce sera la commande HP et ainsi de suite là le switch qu'on utilise c'est OpenVSwitch donc on va utiliser la commande d'OpenVSwitch pourquoi OpenVSwitch ? parce que c'est open source les autres sont payants c'est tout et la commande c'est OVS-VSCTL il y a pas mal de commandes à avoir mais celle qui nous intéresse c'est cette porte on va configurer un port et lui dire ce port là est isolé c'est le moment où il faut faire très attention et bien regarder où sont les ports on voit que ETH0 est connecté sur l'autre switch mais ETH1 est configuré sur host1 donc moi j'ai envie que host1 soit sur un certain tag et que ETH2 soit sur un autre tag et comment on va faire ? OVS-VSCTL setport ETH1 et je dis tag égale un certain numéro je vais dire par exemple 42 c'est un nombre comme un autre à partir de là si je fais un OVS-VSCTL show on voit que ETH1 possède le tag 42 et ici je vais également configurer ETH2 pour qu'il ait le port un autre numéro allez 51 comme le pastis donc là j'ai configuré mes switch et là même si je faisais l'erreur de leur mettre le même préfixe ce qui n'est pas le cas ici ici c'est des 0 ici c'est des 1 de mémoire on va regarder ça tout de suite ici c'est des adresses en .1 là-bas c'est des .0 même si je faisais l'erreur de les mettre sur le même préfixe ils ne pourraient pas se voir lorsque lui va faire un broadcast il ne va pas le voir et donc je serais obligé de passer par un routeur donc ne vous faites pas avoir même s'ils sont branchés sur le même switch conceptuellement virtuellement c'est deux switch séparés et donc il y a besoin d'un routeur pour les connecter mais assez surprenamment si moi ici je m'amuse à capturer je ne vais rien voir c'est à dire que ou plutôt si moi je m'amuse ici à lancer un ping chez lui je vais pinguer une adresse qui n'existe pas .0.42 je vois la requête ARP mais je n'ai aucune mention du tag et ça c'est un concept qui est très important les machines qui sont dans un VLAN n'ont pas conscience d'être dans un VLAN c'est à dire on a un peu configuré le switch pour dire lorsque tu reçois un paquet sur cette interface tu rajoutes le tag et lorsque le paquet va sortir si c'est le bon tag alors je le retire et donc ici lorsqu'il essaye de communiquer ici d'envoyer un broadcast il veut envoyer ça à toutes ses interfaces il a rajouté conceptuellement le tag 42 ah bah ici il s'est marqué 51 donc je ne l'envoie pas mais c'est pas ce qui va avoir lieu ici entre les deux et c'est fait exprès pourquoi ? parce que si moi je veux communiquer avec un autre switch qui lui va avoir la même politique de tag c'est à dire chez lui ETH1 ça va être cette machine qui est également sur le tag 42 ETH2 ça va être la machine sur le tag 51 donc je la configure celle-là OVS EVS CTL cette porte ETH1 tag égale 42 et ETH2 tag égale 51 il faut bien il faut bien que je communique d'un switch à un autre quel est ce tag que j'ai mis autant les machines qui se trouvent derrière les switch n'ont pas conscience d'être dans des VLAN donc les ports connectés aux machines ne voient pas les VLAN lorsque je communique à un autre switch j'ai besoin de lui communiquer cette information cette politique de ségrégation au niveau des VLAN pour qu'il puisse réappliquer par rapport à sa propre config et donc on voit qu'il y a deux types de ports il y a ici alors la terminologie la terminologie change selon les constructeurs chez Cisco ils appelleraient que ça c'est les ports de type access et ça c'est les ports de type trunk HP les appelle autrement ici on va les appeler comme ça parce que c'est plus simple si je Wireshark ici hop là et que je refais un ping vous allez voir un truc très intéressant c'est ici je vois ici un nouveau champ qui est apparu entre la couche Ethernet et la couche 3 ou plutôt une extension de la couche 2 on a rajouté un petit paquet de VLAN avec ici le ID42 et pourquoi il l'a fait parce que je n'ai pas configuré de tag ou si vous voulez je l'ai mis en mode trunk par défaut il est en mode trunk et quand je mets un tag il passe en mode access et donc le switch ici quand il récupère le message il va pouvoir voir le tag et réappliquer la politique donc lui son adresse IP que j'ai configuré c'était .3 je vais pouvoir le pinger si je ping monsieur .3 j'ai reçu une réponse mais ce qui est très intéressant si encore une fois une capture oui je sais j'ai trois outils de capture qui sont lancés en même temps le voilà si moi maintenant je fais une capture ici je ne le vois pas c'est à dire que ici je le vois pas c'est normal je n'ai pas encore rencontré un switch je suis rentré dans le switch mais il y avait marqué que ce port était en tag 42 donc j'ai rajouté le tag j'ai communiqué sur un port trunk et donc ici je crois que c'était lui j'ai vu le tag et ensuite il est arrivé ici il est parti par là et j'ai retiré le tag parce qu'il était configuré avec un tag 42 le port access quand je sors sur un port access et bien je retire le tag et sur le chemin du retour pareil je rajoute le tag ici je communique avec le tag sur le réseau parce que c'est un port trunk c'est un peu pour c'est le chemin d'administration et ensuite j'arrive ici je repars sur un port access je retire le tag donc ça c'est plutôt cool et donc ces machines ici sont en .1 sur le VLAN 51 ces machines sont en .0 sur le VLAN 42 et elles ne peuvent pas communiquer pour l'instant là tout de suite il n'y a strictement aucune manière pour ces machines de pouvoir communiquer c'est comme s'ils étaient branchés sur les switches différents j'ai besoin d'un switch d'un routeur excusez-moi j'ai besoin d'un routeur pour pouvoir les faire communiquer alors ce que je pourrais faire un peu naïvement c'est prendre un routeur et m'amuser à brancher autant de câbles qu'il y a de VLAN entre mon switch et mon routeur à chaque fois configurer cette patte ce port avec le tag qui va bien et sur chaque interface réseau du routeur qui correspond lui donner une adresse IP le problème c'est qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas deux adresses mais je commence à en avoir 30 ou 50 ou 100 je ne vais pas m'amuser à brancher 100 câbles entre mon switch et mon routeur et pour ça on va faire un trick assez intéressant on va mettre le port ici en trunk donc je vais prendre au pif ETH3 sur ETH0 donc je vais communiquer la configuration des tags au routeur et le routeur va sous-diviser il n'a qu'une seule interface qui est branchée il reçoit des paquets tagués et je vais lui demander de configurer des interfaces virtuelles qui correspondent à chaque chaque paquet selon le tag qu'il aurait c'est-à-dire je lui ai demandé de faire un peu le boulot de détagueur il reçoit d'abord sur ETH0 il regarde le tag il inspecte le tag et il retire le tag et selon le tag qu'il a trouvé il l'envoie à une interface virtuelle spécialisée et donc c'est sur ces interfaces virtuelles que je vais donner une adresse IP c'est là que ça devient peut-être un peu compliqué alors comment on configure ça c'est un peu subtil je vais le configurer ici parce que moi je suis plus à l'aise dans Vim je vais dans le TC Network Interfaces en plus de ETH0 que je vais remettre ici ETH0 et je vais faire des trucs pour le configurer je vais également avoir des interfaces virtuelles que je vais appeler ETH0.42 et auto ETH0.51 que je vais configurer et c'est elles qui auront les adresses IP et donc il va pouvoir servir de routeur et donc lui sert un peu uniquement de boîte donc elle ne va pas avoir d'adresse IP ETH0 n'a pas d'adresse IP c'est juste un trieur qui reprend le tag qui le jette et qui le balance sur l'interface adaptée et chaque interface aura son IP donc l'A.42 aura une adresse en .0 l'A.51 aura une adresse en .1 alors pour configurer l'interface ETH0 et pour faire ça on dit ifas ETH0 inet mais je ne mets pas statique je mets manuel si je mets statique il s'attend à avoir une adresse un netmask et une gateway et comme il n'y a pas ça il va se mettre à gueuler très très fort quand je dis manuel je dis ne mets pas d'adresse IP ne touche à rien c'est pas c'est pas une vraie adresse enfin c'est une vraie interface mais elle n'a pas d'adresse IP par contre ici ifas ETH0.42 inet statique pareil ici et je vais pouvoir configurer les adresses donc ici par exemple adresse toi tu vas être en .0.1 le netmask c'est 255 255 255 0 j'ai pas besoin d'une gateway vu que c'est moi-même la gateway et je peux reporter ça ici et c'est pas entièrement suffisant à cause d'une toute petite subtilité parce que là ces interfaces elles n'existent pas sur certains scripts certaines versions de Debian et certaines versions plutôt du script IFUP lorsqu'ils détectent qu'il y a une interface qui s'appelle ETH0.42 enfin point quelque chose ils voient que c'est une interface virtuelle qui est dérivée de la première et il la crée automatiquement mais nous dans notre cas le script de GNS3 ne le fait pas et donc c'est à nous de créer cette interface mais comme vous avez vu rien n'est persistant si je tape la commande pour la créer ça disparaîtra lorsque j'éteins la machine pour ça on va se servir d'un autre champ qu'on n'a pas vu pour l'instant qui est le champ pre-up on a vu le champ up qui correspond à une commande qui est exécutée après la configuration et bien pre-up c'est une commande qui est exécutée avant la configuration pre-up et donc ici je peux taper une commande pour créer l'interface réseau et donc avant de configurer l'interface tu vas la créer et la commande pour faire ça c'est IP link add j'ajoute link c'est toutes les opérations du link layer donc au niveau des interfaces son petit nom ça va être ETH0.42 je dois dire quelle est son interface pair avec link ETH0 elle est de type VLAN et je dois dire son ID sur quelle ID elle correspond c'est l'ID 42 je fais la même chez toi donc toi 42 devient 51 pareil pour toi et donc là je suis en train de dire avant de configurer les interfaces tu les crées et donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai dit un link ETH0 type VLAN ID 42 lorsque ETH0 reçoit un paquet il regarde s'il y a un tag s'il y a un tag et c'est le tag 42 alors d'abord il retire le tag et ensuite il l'envoie sur cette interface et donc c'est lui qui la reçoit si le tag était 51 alors il l'envoie à lui et c'est lui qui la reçoit et à l'inverse lorsque cette interface envoie un paquet elle est d'abord envoyée à ETH0 qui lui rajoute le tag et l'envoie pour de bon vous voyez le principe donc on va éteindre et relancer le routeur j'espère que j'ai pas fait une faute de syntaxe dans mon fichier de config si c'est le cas on va juste corriger ça et normalement je vais pouvoir communiquer on prie très fort a priori j'ai pas fait de conneries donc on a ETH0.42 qui est une interface ETH0.51 avec le petit at ETH0 qui est en train de dire c'est une sous interface virtuelle et donc du coup maintenant je vais m'amuser à refaire un dernier Wireshark ici de toute façon c'était pas assez le bordel pour l'instant entre toutes mes fenêtres et je vais demander à ce que host1 ping host2 mais host2 n'est pas sur le même VLAN il a un autre préfixe qui est .1.1 c'est son .1.2 et je vais essayer de le ping donc je ping 192.68.1.2 j'ai une réponse mais regardons ce qui s'est passé en détail c'était qui une excellente question je sais plus c'était qui ils disent pas bon c'est pas grave avec un peu de chance ça va être lui lorsque j'ai envoyé un paquet voilà .0.2 à .1.2 d'abord la première requête que j'ai reçu je vous rappelle moi j'ai mis la capture ici la première requête que j'ai reçu possède le VLAN ici plutôt possède le VLAN 42 pourquoi ? c'est logique le paquet est venu d'ici donc cette interface était configurée pour être un access en mode 42 donc il a rajouté le VLAN 42 lui c'est un trunk donc il est éligible par défaut lorsque j'envoie un message donc c'est passé ici mais en ayant rajouté le tag 42 routeur1 a reçu ce message avec le port 42 avec le tag 42 il a retiré le tag il l'a envoyé à son interface virtuelle eth0.42 il a traité le paquet et il a vu que comme c'est un routeur il devait l'envoyer sur son autre interface sur les points 1 et donc il a envoyé une réponse on voit encore que c'est une requête parce qu'il a juste repropagé la requête j'ai toujours pas atteint mon destinataire mais cette fois-ci avec le tag 51 c'est à dire que je suis rentré avec le tag 42 et je suis sorti avec le tag 51 ensuite je suis allé ici donc c'était du 51 je suis allé ici c'était host2 que je voulais pinguer je suis arrivé ici c'était un tag access c'est un port access j'ai retiré le tag 51 il est arrivé ici donc là il n'y avait pas de tag j'ai traité j'ai reçu la requête j'envoie une réponse il n'y a pas de tag il n'y a pas de tag il n'y a pas de tag bam je rentre dans le switch je rajoute le tag 51 ça part ici avec le tag 51 je traite pareil ça tombe sur eth0 qui est une interface magique qui sort de boîte je retire le tag j'envoie sur eth0.51 je traite le paquet je suis un routeur donc je le repropage mais cette fois-ci sur l'autre interface donc c'est rentré avec 51 ça ressort avec 42 et ça va ici je retire le tag et lui a reçu la réponse donc vous voyez il se passe des choses quand même assez marrantes je vous conseille si vous faites cet exercice de votre côté de mettre des wiresharks un peu partout et de voir ce qui se passe vous allez voir c'est extrêmement instructif alors pour le petit nom le nom de cette technique de mettre un routeur avec un port en mode trunk et tout faire en virtuel c'est ce qu'on appelle faire un routeur en a stick un routeur sur un bout de bois parce qu'il a qu'une seule patte vous verrez également le terme de one arm router mais très souvent on parle de routeur en a stick et également comme c'est un cas qui est extrêmement classique si je veux faire des vélans sur mon switch en vrai j'ai plutôt envie de faire le routage entre ces vélans également la plupart des switch aujourd'hui sont ce qu'on appelle des switch layer 3 alors c'est un peu un non-sens par rapport au modèle OZ de parler de switch layer 3 mais il faut voir ça comme une boîte qui fait un peu ces deux trucs en même temps c'est un switch qui fait des vélans avec en plus un mini routeur collé à l'intérieur pour router entre les vélans donc la différence entre switch et routeur de nos jours est un peu confuse c'est juste pour que vous ne soyez pas surpris si vous entendez le terme L3 switch il faut juste comprendre une boîte avec en combo un switch et un routeur pour les vélans de ce switch voilà c'est tout donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile comme d'habitude n'hésitez pas si vous avez des questions contactez moi et je vous dis à la prochaine à la prochaine